Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de ROS, la nouvelle station spatiale russe. Il fallait s'en douter, juste après l'annonce de la NASA qui décidait de mettre fin à l'ISS en 2031, la Russie a également annoncé la création de sa nouvelle station spatiale qui s'appellera ROS, l'abréviation de Russian Orbital Space Station, qui sera construite à partir de 2025. Cette nouvelle station sera néanmoins bâtie sur le plan architectural d'une croix qui aura en son centre un nœud d'amarrage tel que par exemple le module Prichal, et qui sera complété du moins dans sa première version par 4 modules. Cette petite station est conçue pour recevoir 4 cosmonautes. Et vous l'avez sans doute remarqué, cette nouvelle station ressemble beaucoup à l'ancienne station Mir, à la seule différence près que cette nouvelle station n'aura pas de module pour les séjours de longue durée. En effet, Roscosmos a annoncé qu'ils ont décidé de mettre fin à ce programme de séjour de longue durée dans l'espace qu'ils jugent trop cher dans la conception d'une station indépendante. Si on la compare à l'ISS, cette nouvelle station aura une inclinaison de 97 degrés contre les 51,6 degrés de l'ISS, ce qui leur permettront de couvrir la globalité du territoire de la Russie. Selon les dernières informations, le premier module sera lancé en 2028 par un lanceur Angara depuis le cosmodrome de Bostochim. Il s'agira d'un module NEM, Science and Power Module. Un module qui était initialement prévu pour étendre la partie russe de l'ISS. Pour adapter ce module à cette nouvelle station, il faudra un an et demi, voire deux ans de travaux de conversion pour qu'il puisse s'adapter à sa nouvelle fonction. Car il devra avoir la capacité de contrôler et d'ajuster l'altitude de Ros. Pour résumer, la Russie a décidé de construire sa propre station indépendante telle qu'elle l'avait fait avec MIA. La seule différence, c'est que cette nouvelle station ne sera pas occupée en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada